Générique Bonjour à tous, à la une du 13h, ce jeudi 10 mai, les chrétiens du monde entier célèbrent la fête de l'Ascension, qui est la montée du Jésus-Christ au ciel, 40 jours après Pâques, une fête d'obligation qui intervient chaque année. Le jeudi, c'est à vivre dans ce journal. Et puis, on parle de l'incivisme grandissant dans la ville de Douala. Les plateformes de lutte contre le désordre urbain sont toutes en panne, car très inefficaces dans le contexte actuel. Les détails dans ce 13h. Voilà pour le sommaire. Générique Bienvenue à tous. Ouvrons ce journal avec notre chiffre du jour qui est 52 000. Ce chiffre représente les 52 000 tonnes de sucre produit fin avril par la Sosucam, société sucrière du Cameroun. En effet, le ministre du Commerce, Lul Magloa Atangana, a rassuré, il y a quelques jours, l'opinion publique sur l'offre de commercialisation du sucre après la suspension des importations ordonnées la semaine dernière par le chef de l'État. Ainsi, cette offre commerciale disponible est, selon le ministre, suffisante pour satisfaire la demande. Rappelons qu'en juillet 2018, 27 000 tonnes supplémentaires seront fournies et à ce volume s'ajoute un stock d'environ 30 000 tonnes d'importations. Voilà, on parle de la fête de l'Ascension dans ce journal, la fête de l'Ascension à Douala. Les chrétiens de la paroisse Saint-Anne de Commodore se sont joints à la communauté chrétienne mondiale pour célébrer la montée au ciel de Jésus-Christ. Jésus-Christ monte au ciel, prépare une place pour les siens auprès de son père. Réaction du père Thomas Mongo Vicker de la paroisse Saint-Anne de Commodore et d'un chrétien au micro de nos reporters Monique Naoussi et Henri Tinda. Jésus s'en va comme un arbre qui pousse, il laisse le fruit. Il part pour nous ouvrir la porte qui était fermée pour que tout chrétien qui croit sera baptisé recevoit sa lumière. Donc il ne nous les abandonne pas, nous ne sommes pas orphelins, mais ils n'ont pas plutôt dans la joie parce que nous savons déjà que notre place est réservée pour ceux qui ont cru. Donc il s'en va pour nous préparer une place digne de la lumière et pour que tout homme qui a donc reçu cette sémence... Alors ce 10 mai est jour de l'ascension, nous l'avons dit, la montée au ciel de Jésus-Christ, un moment important dans la vie d'un chrétien. À Loum, dans le département du Mongo, nous avons rencontré un pasteur en pleine préparation de la prédication du jour, Lille-Pied-Diou et Luciano Dianco. Robert Nkong est pasteur à l'église évangélique de Loum. Nous sommes dans le département du Mongo, région du littoral. Aux côtés de sa petite famille, Robert Nkong s'est engagé à servir Dieu depuis bientôt 27 ans. Ce 10 mai, jour de l'ascension, dans son bureau, ce matin, il jette un dernier coup d'œil dans la Bible et peaufine la prédication du jour tiré des actes des apôtres. C'est même le même texte qui passe chaque année s'il s'agit des actes des apôtres, chapitre 1, verset 1 à 11. C'est ce texte qui se lit chaque année lors de la fête de l'ascension. Cette élévation de Jésus au ciel déclenche la foi chez chaque chrétien. La fête de l'ascension est très significative pour les chrétiens, pour les hommes et les femmes, les enfants, parce qu'elle nous fait entrer dans la perspective de l'éternité, c'est-à-dire nous permet d'être en route pour l'éternité. Et ensuite, cette fête nous permet, n'est-ce pas, de nous réjouir de la promesse que Christ a faite, cette promesse d'envoyer, n'est-ce pas, le Saint-Esprit pour pouvoir déclencher l'élan de la foi dans le monde chrétien. Ainsi va donc l'agis de ce président de la région synodale du Mungo, en même temps pasteur, ce matin, et qui annonce pour bientôt la venue du Saint-Esprit. Ce sera la Pentecôte. Poursuivons cette célébration à Yaoundé avec Delphine Foncou. Bon après-midi à vous Delphine Foncou. Mesdames, Messieurs, bon après-midi. Les fidèles de la région du centre, les fidèles de Yaoundé, donc on mémore la montée de Jésus au ciel, 40 jours après sa résurrection. Les fidèles de la paroisse Saint-Vincent Palotti de N'Kolétone à Yaoundé étaient à l'église ce matin pour célébrer l'ascension. Au cours de la messe, ces derniers ont été invités à préparer leur place auprès du Père. Alain Jusman Kanga, Bertrand Sassé. 40 jours après la résurrection de Jésus-Christ, la communauté chrétienne célèbre ce jour l'ascension du Fils de Dieu. Les fidèles de la paroisse Saint-Vincent Palotti de N'Kolétone à Yaoundé se sont également joints à cette exaltation du mystère de la Pâque. Cette fête que nous célébrons aujourd'hui qui nous met encore dans le ministère pascal le mystère de la mort, de la résurrection du Christ, mais aussi le mystère de la victoire et le mystère du retour au Père. L'homme de Dieu a invité ses fidèles par l'ascension du Christ à préparer leur place active dans la divinité. Ils sont désormais investis d'une mission qui est celle d'annoncer la bonne nouvelle. Donc désormais, nous sommes les yeux, les mains, les pieds, les bouches du Christ. Nous sommes donc d'autres Christ à travers les artères de notre humanité. Nous célébrons donc cette fête, non seulement pour vivre l'espérance et la foi, mais aussi pour que c'est un amnèse. Nous n'oublions jamais qu'il y a un retour que nous devons préparer et dans l'éveil, dans l'action et dans la prière. Les chrétiens sont appelés à rentrer dans la maison du Père avec toute leur humanité. Restons en religion pour parler cette fois du H2018, des innovations annoncées pour le bon déroulement du pèlerinage à la Mecque à la demande du chef de l'Ital. Les conditions de voyage pour l'Arabie saoudite ont été améliorées et les pèlerins n'ont pas manqué d'exprimer leur gratitude à l'endroit du président de la République. Karel Meza-Tchatchoya et Aminu Aliou pour les détails. Des innovations pour le HADG édition 2018. Le prix du billet d'avion des pèlerins réduit à la baisse, l'augmentation des primes des encadreurs, le délai du pèlerinage désormais fixé à 26 jours, l'augmentation sur les franchises des kilogrammes des bagages et ce n'est pas tout. Ils seront transportés par trois avions gros porteurs du Total Airlines, mourir 777. Donc le départ c'est quatre jours et le tour c'est quatre jours pour tout le monde. Au total, six innovations. De quoi permettre aux 2500 pèlerins qui iront à la Mecque le 18 mai prochain de sacrifier à l'un des piliers de l'islam dans de bonnes conditions. Ce sont là les instructions du chef de l'État qu'il leur a en outre accordé un don spécial. Le chef de l'État a accordé un don de trois valises aux 2500 pèlerins, y compris les encadreurs. Il y aura 7600 valises portant la mention donc spéciale du chef de l'État aux pèlerins. Bonne nouvelle pour les pèlerins qui au cours de cette séance de travail que préside le ministre de l'administration territoriale ce 8 mai à Yaoundé, ont exprimé toute leur gratitude à l'endroit du président de la République. Ça va être la course chez les pèlerins pour s'enregistrer le plus vite possible. Ce que nous pouvons souhaiter c'est une longue vie au président. Tous souhaitent que l'année prochaine de telles innovations et bien d'autres viennent davantage améliorer l'organisation et le déroulement du HADJ. Culture à présent, le salon international du livre de Yaoundé a officiellement ouvert ses portes hier au musée national. Occasion pour les passionnés de la lecture de parcourir les ouvrages des auteurs du monde entier. En exposition sur le site, trois écrivains ont été récompensés lors de la cérémonie d'ouverture présidée par le ministre des Arts et de la Culture, représentant du premier ministre chef du gouvernement. Les précisions dans cet élément réalisé avec Hubert Noutier. Et de trois pour le salon international du livre de Yaoundé. L'événement a officiellement été lancé ce 9 mai par Narcisse, Mouelé Kambi, le ministre des Arts et de la Culture, au nom du premier ministre chef du gouvernement. Le thème de ce salon du livre est également ancré dans l'actualité. Il s'agit du livre comme vecteur de la paix et de l'unité. Nous pensons ici qu'il y a une vertu pédagogique, nous pensons qu'il y a une dimension vertueuse, une dimension heureuse et euphorique du livre, en tant que porteur d'un certain nombre de principes cardinaux qui sont des principes de justice, de tolérance, de fraternité, de solidarité, de liberté, en un mot, des vertus d'humanisme qui sont développées à travers les mots que les écrivains agencent pour pouvoir donner à lire et à écrire. Ils nous restent toujours fidèles, toujours prêts à nous distraire, à nous instruire, à nous consoler. La cérémonie d'ouverture, très courue par les membres du gouvernement, est l'occasion de récompenser des écrivains. Trois d'entre eux reçoivent des médailles d'honneur de travail. Au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de l'ordre du mérite camerounais. Cette médaille me permet encore de me réveiller si je dormais et de me dire que « Hey, tu as la chance d'avoir une tribune, tu as la chance de peut-être représenter un examen, ne serait-ce que pour une personne, il faut que tu te lèves et que tu te bouges. » Jusqu'au 13 mai prochain, des milliers d'œuvres, d'une centaine d'auteurs d'ici et d'ailleurs, sont en exposition au Salon du Livre. Ce cocktail littéraire permettra de redonner vie à la lecture traditionnelle et de célébrer les professionnels de la plume. Dans le même registre, le gouvernement du Cameroun, à travers le ministre des Arts et de la Culture, vient de signer un mémorandum d'entente avec le Conseil international des archives représenté par sa secrétaire générale. C'était hier au musée national de Yaoundé. Ce mémorandum est en prélude à la première conférence internationale des archives qui se tiendra pour la toute première fois en Afrique et précisément à Yaoundé au Cameroun du 24 au 30 novembre sous le thème archives, gouvernance, mémoire et héritage. Sur le contenu de ce mémorandum, je vous propose d'écouter le docteur Antea Célès, secrétaire générale de l'ICA. Alors, les enjeux, c'est que les deux parties vont en même temps se mettre à l'œuvre pour le grand succès de cette conférence et vont donner en même temps leur support, bien que financier, en tant que technique et logistique. Ce sera de très près. Alors, nous avons un comité de programme qui est composé de membres du Conseil international des archives, qui comprend moi aussi, ainsi que du côté du Cameroun, ce sera les représentants du comité technique qui a été établi ici pour assurer le succès de la conférence. En santé, intéressons-nous à présent à une maladie qui fait près de 2 millions de victimes dans le monde. Au Cameroun, 30% de la population souffre de l'anémie selon l'Organisation mondiale de la santé. La mauvaise alimentation est, entre autres, à l'origine de ce mal qui touche le plus les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans. C'est ce qui ressort des premières journées nationales d'hématologie placées sous le thème les anémies au Cameroun. L'anémie est un grave problème de santé publique. Plus d'1,6 million de personnes touchées dans le monde en 2008, selon l'Organisation mondiale de la santé. En Afrique, la situation est beaucoup plus alarmante. 68% d'enfants en âge préscolaire affectés et 57% de femmes enceintes. Au Cameroun, le nombre de personnes touchées aussi donne des sueurs froides. Au Cameroun, on est à 38 à 40% de la population qui est atteinte d'anémie, ce qui est assez sérieux. Et ceux-ci, parmi eux, les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes sont les plus vulnérables. Les facteurs qui favorisent l'anémie sont multiples. Vous avez des accidents comme vous avez des grossesses qui sont mal suivies, vous avez des carences en fer, vous avez des parasitoses comme le paludisme, comme l'ankylostome qui favorisent l'anémie. C'est parce que les causes d'anémie sont beaucoup plus fréquentes dans notre pays que dans d'autres pays. Parmi ces causes, il y a la mauvaise alimentation. Manger sain et équilibré permet pourtant de se mettre à l'abri. Si tu prends par exemple la viande, la viande est riche en fer, mais c'est aussi riche en vitamine B12. Tu ne trouves pas la vitamine B12 dans les légumes. Donc ceux qui sont végétariennes, par exemple, ils n'auront pas la vitamine B12 et ils auront le problème d'anémie. Mais aussi il y a l'acide folique qui est très riche dans les légumes verts. Ceux qui prennent ces légumes pour préparer, bouillir, mettre le cannois et faire tout, 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 ils détruisent tout. Les premières journées nationales d'hématologie axées sur le thème « Les anémies au Cameroun » vont permettre à ces personnels de santé de sensibiliser les populations d'une part et d'autre part, échanger et partager leurs expériences pour tordre le coup à l'anémie dans notre pays. Du sport dans ce 13h, l'Académie nationale de football organise depuis hier à Yaoundé un symposium sur la reconversion du footballeur, une plateforme ouverte au palais des sports de Yaoundé par le ministre des Sports et de l'Éducation Physique, Pierre-Ismaël Bidonquat. Plusieurs anciennes gloires du football camerounais vont partager leur expérience avec les plus jeunes à l'estard de Joseph-Antoine Bell, Solomon Olembe ou encore Bernadette Anan-Azan. Je vous propose d'ailleurs d'écouter Karl-Eno N'Gatchou, le directeur général de l'ANAFOOT, au micro de Francis Nguemna. En tant qu'ancien footballeur, en tant que quelqu'un qui suit aussi l'actualité, nous avons remarqué que la plupart de nos footballeurs, lorsqu'ils sont en activité, ils ne pensaient jamais à la reconversion. Ils doivent savoir qu'après le football, il y a une vie. Et ça fait qu'après leur carrière, ils avaient des difficultés à s'intégrer dans la société. Il faudra que les footballeurs sachent que pour jouer au niveau, c'est entre 10 et 15 ans. Après cela, il faut penser à une reconversion. Raison pour laquelle aujourd'hui, nous avons une plateforme qui va permettre à ces jeunes camerounais qui envisagent avoir une carrière après le football de s'intégrer facilement dans la société. Dans les jours à venir, nous allons leur offrir une formation sur les vidéo-analystes. Le même chapitre, les épreuves physiques et sportives du certificat d'études primaires ont été lancées dans la ville de Yaoundé. Le ministre des Sports et sa collègue de l'éducation de base étaient sur le terrain pour toucher du doigt les réalités, au même titre que nos reporters, Alain Gislon Kanga et Francis Nguemna. Les élèves du primaire ont amorcé les épreuves sportives de l'examen 2018. Plus de 300 candidats se sont illustrés dans plusieurs disciplines dans le sous-centre de l'école publique de Bastos, à Yaoundé. Je suis heureuse parce que j'ai bien travaillé au sport et j'ai bien rancé. En gymnastique, l'ancée de poids et les autres ateliers, les élèves ont su mettre en pratique les enseignements reçus au cours de l'année. Sous le regard des encadreurs. Comme vous constatez là, les épreuves sportives et physiques, c'est l'une des épreuves qui contribue au résultat des enfants au CEP. Et nous sommes ici à l'atelier gymnastique pour voir comment les enfants s'en sortent. Ça veut donc dire que tout le long de l'année, ils ont reçu un bon enseignement à l'EPS. Et pour palper ces réalités, les ministres de l'éducation de base et des sports et de l'éducation physique ont effectué une descente conjointe. Je dois avouer que notre descente ici devait nous permettre d'apprécier un peu les conditions dans lesquelles cette activité se déroule, nous assurer de la présence effective des encadreurs qui ont été désignés pour réaliser ces activités. Je dirais également que cette descente conjointe, 1700-1200, repend aux autres prescriptions du chef de l'État qui a instruit que le gouvernement prenne en compte les aspirations et préoccupations du public cible. L'étroite synergie entre les deux ministères permet également de travailler sur l'impact du sport et de l'éducation physique auprès des populations cibles. Le désordre rubin fait encore parler de lui à Douala. On en parle avec vous, Junior Ressin. Effectivement, Delphi Foncou, mais avant, à votre suite, prenons justement cette note en sport, 21e édition des Jeux universitaires à Marois. Voici donc quelques résultats homologués de la journée d'hier avec l'INJS en tête de classement avec 14 médailles en or, 4 en argent, 5 en bronze, suivi de l'université de Douala avec 8 en or, 12 en argent et 14 en bronze. UIG occupe la 3e place avec 8 médailles en or, 5 en argent, 6 en bronze. L'université de Yaoundé 1 et 4e avec 7 en or, 5 en argent, 12 médailles en bronze, suivi de l'université de Yaoundé 2, soit 6 en or, 8 en argent et 9 en bronze. Le reste des résultats complets dans nos prochaines éditions. Alors que les cases se poursuivent dans les pôles du désordre urbain à Douala, force est de constater que ces actions de l'administration appuyées par les mairies et la communauté urbaine au sein de la plateforme de lutte contre le désordre urbain connaissent un échec criade au fil des ans. L'incivisme s'est érigé en grands maîtres et les commerçants dictent leur loi et tient tête. Julio Trisotano. Après une trentaine de sessions de la plateforme de lutte contre le désordre urbain dans la ville de Douala, le phénomène persiste malgré les multiples descentes musclées. L'échec est constaté car les commerçants sont téméraires. En guise d'exemple, plusieurs fois les unités chapeautées par le préfet du Vauris sont descendues ici à Aqua, lieu dit douche municipale, où le marché chinois prospère. Avec leur sac au dos et prêt à courir, les vendeurs reviennent toujours avec les mêmes raisons. Nous n'avons pas le choix, on doit aussi nourrir nos familles. Donc on est obligé de signer. Même si on nous chasse, on revient toujours. Vous savez, c'est pas facile. Aujourd'hui, même au Cameroun, on sait bien que c'est le secteur informel qui est plus développé par rapport au secteur informel. Il n'y a même pas le travail. Dès que tu vois le travail, tu es entermis comme ça. Avant que tu travailles, fin de mois, le patron commence à tourner, tourner, tourner. L'entrée du marché Bopi est occupée et tous les longs des trottoirs. Voici ce qui reste des balises utilisées pour délimiter par la communauté urbaine il y a quelques mois. Tout est transformé en poubelle ou tout simplement quasi. Pourtant, juste à côté, un commissariat de la communauté urbaine de Douala y est installé. Nous sommes au boulevard des Nations, lieu communément appelé gare de Nubel. Et depuis, la route avait été livrée à la cause des automobilistes et autres usagers. Mais depuis lors, elle profite plus aux commerçants qu'aux destinataires premiers de cette infrastructure. Avis et autres articles achalandés, l'ensifisme caractérisé. Et ils le savent bien. On le sait très bien, mais on n'y peut rien. Les trottoirs sont transformés en comptoir. Jamais le piment n'a été aussi bien étalé. Entre vivres frais et autres produits, les pousseurs ont réussi à trouver un parking. Un laissé-aller encouragé par certains agents de la mairie qui perçoivent 100 francs CFA par comptoir. Mercredi n'est pas le jour d'affluence et nous circulons tant bien que mal. Chose difficile pendant les autres jours de la semaine avec l'occupation totale de la voie par les commerçants. Un échec ria qu'il faut vite rattraper. Et on parle de musique dans ce journal. L'artiste Fisch a désormais mis sur pied un nouveau single. Un nouveau single, effectivement. Il vient de mettre dans cette musique-là pour répondre à une artiste blanche, Bailly. La chanson s'intitule « Bonbons sifflés ». L'Île-Pied-jeu nous en parle avec Henri Tinda. Il nous vient de la région du Nord-Ouest de Cameroun. Il décide de répondre à l'artiste blanche, Bailly. Lui, c'est Fisch. Son nouveau single est baptisé « Bonbons sifflés ». C'est une réponse blanche, Bailly. Oui, j'ai toujours aimé la fille. Donc, le song-là, c'est juste pour elle. Oui, elle est la fille de mes rêves. Ce single bénéficie des meilleurs de la musique. La preuve, le vidéogramme est signé Ada Akenji. De son vrai nom, Bonjem Leslie Aponglem, Fisch a commencé sa carrière musicale à Bamenda. Pendant plusieurs années, il s'est formé dans les cabarets Chaudidé, entre autres. Et c'est en 2018 qu'il dépose ses valises à Douala. Pendant toute sa carrière musicale, il est influencé par des artistes tels que Exmaléa, Whisky, Chris Brown, entre autres. Son travail lui ouvre les portes du label Manjok Musique. Et c'est le début d'une belle aventure. La scène musicale camerounaise s'enrichit d'un nouveau single intitulé « La vie, c'est un tour ». Alors, depuis quelques temps, la promotion est donc lancée. Ce travail bénéficie d'ailleurs de plusieurs encouragements. Il s'agit de Leila Ier. Une fois de plus, l'île Piedjou est en itinda. Il s'est fait connaître à travers la danse d'une guemmée. Ensuite, le pas du président. Aujourd'hui, il revient sur la scène musicale avec un nouveau single. Leila Premier a baptisé ce nouveau bébé « La vie, c'est un tour », inspiré de la vie de couple. Avec tout ce qu'on rencontre dans les couples, entre couples, il y a toujours des promesses qui se font. Et par moments, ces promesses ne sont jamais réalisées. Et du coup, l'un des deux finit par en avoir marre et prend une décision. Il dit « Aujourd'hui, si tu dois te décider, si tu ne te décides pas, alors avec Ossantoi, ma vie est devant ». Donc, la vie, c'est un tour. Au regard de ce nouveau projet, l'on se rend bien compte que l'approche musicale a complètement changé. Leila Premier a gagné en maturité dans le fond et la forme, même si le style reste l'afrofusion. L'approche musicale est complètement différente de ce que j'ai fait par le passé. C'est vrai que je suis toujours dans l'afrobeat, mais j'appelle ça plus de l'afrofusion. Alors, il faut dire que déjà dans le texte, vous allez écouter, ce n'est pas dans le même sens que j'allais l'autre fois. Donc ça, je suis dans les textes beaucoup plus sentimentaux par rapport aux textes plus satiriques par le passé. Pour réaliser ce vidéogramme, cet originaire de la région de l'Ouest Cameroun a fait appel aux jeunes bourrés de talent. Le vidéogramme a été réalisé par le jeune réalisateur Agrenaline, issu Agrenaline. Et pour le studio, j'ai travaillé avec des musiciens tels qu'Anna Bitt, c'est comme ça que nous l'appelons. Il y a la participation de Dee Martins également, et moi-même quelque part. Actuellement, Leila Premier est au Cameroun pour la promotion de ce single. Sorti il y a quelques jours, il annonce d'ailleurs une tournée médiatique. C'est donc ici que se referme le 13h sur Canal 2 International. Le prochain rendez-vous, c'est demain. Ne manquez pas tout à l'heure à 16h, Écho des régions. 19h50, retrouvez Michael Tipcho à Douala, Alain Gislencanga du côté de Yaoundé. Bonne fête de l'ascension aux chrétiens du monde. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501